J'espère que vous allez très bien. J'espère que ce live vous trouvera en forme. Non, désolé pour ceux qui m'ont attendu hier pour un live. Donc hier, je devais faire un live comme tous les vendredis. On se retrouve pour parler des sujets, des nouveautés social media et des sujets intéressants du social media. Donc hier soir, j'avais un site sur Facebook pour voir un peu quelles sont vos idées, quelles sont vos questions, vous voulez que j'aborde quel sujet. Donc il y avait eu des commentaires en dessous. Donc le truc intéressant qui m'a intéressé, c'est un peu le mot bad buzz. Donc le mot bad buzz. Donc ce live, c'est pour vous donner un peu dix éléments ou bien dix pièges à éviter en cas de bad buzz. Donc il y a la plupart des gens qui me suivent, c'est pas tout le monde qui maîtrise le sujet, c'est pas tout le monde qui sait ce qu'on appelle bad buzz. Mais il faut déjà expliquer le concept, c'est quoi le thème bad buzz, qu'est-ce que le thème bad buzz vous dit. Et en deuxième partie, on verra quels sont les dix éléments, les dix pièges, je dirais, les dix éléments à ne pas faire pour ne pas... Je sais pas si c'est bon. Je sais pas si le son est bon maintenant, je sais pas si vous le recevez. Donc salut Martin, je sais pas si le son est bon maintenant, si le son est bon, n'hésitez pas à me le dire, si le son est bon. Voilà, je sais pas si le son est bon. C'est bon ? Je suis sûr que le son est bon. Voilà, donc comme je le disais, c'est un peu le... L'objectif c'est de parler un peu de ce sujet là, donc expliquer un peu en gros c'est quoi un bad buzz et donner les dix pièges à éviter en cas de bad buzz. Donc c'est un peu la question de... Maid qui a posé cette question hier. Donc je vais essayer de répondre, je sais pas s'il est là. Donc bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Donc bienvenue à Martin, salut Sam, salut Anis. Voilà, voilà. Voilà, donc pour commencer, pour expliquer un peu le thème bad buzz. Bad buzz, comme vous pouvez l'entendre, bad buzz c'est un thème en anglais. Donc on a le mot bad, bad qui veut dire mauvais. Et le buzz, le buzz tout le monde sait, bon, le buzz c'est pour faire parler de soi. Salut Yasmine, j'espère que tu vas très bien, j'espère que tout se passe très bien. Voilà, donc comme je le disais, donc le bad, le bad buzz. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc on va essayer de... Salut Anis. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, ce live, je vais essayer de vous parler un peu de ce thème qui revient souvent, le bad buzz. Donc on entend parler, c'est pas tout le monde qui maîtrise ce thème là. Donc on va essayer de voir ensemble ce que c'est qu'un bad buzz. Et on va essayer de voir dix pièces ou bien dix pièges à éviter en cas de bad buzz. Donc pour les boîtes, etc. Donc je rappelle aussi que c'est une question qui a été posée par MEDS, donc hier soir, en commentaire. Donc n'hésitez pas, si vous suivez ce live, à interagir en commentaire, à mettre des likes, à partager aussi avec vos amis. Et surtout l'interaction, si vous avez des sujets, des cas précis, vous pouvez les donner en exemple, en commentaire. Voilà, voilà. Donc pour commencer, je dirais que le bad buzz en question, le bad, c'est le mauvais. Donc le buzz, c'est pour faire parler de soi. Donc pour parler en définition, pour faire un peu littéraire, on dit que le bad buzz, c'est un phénomène de bouche à oreille. Le buzz en question, c'est quoi ? On fait parler de soi, on fait parler autour d'un produit. Mais le bad buzz, c'est une action de bouche à oreille négatif. Donc négatif, on parle qui se déroule généralement et essentiellement sur les réseaux sociaux. On se l'a dit, je dirais, on dit buzz, bouche à oreille buzz. Donc le bad buzz, c'est le bouche à oreille négatif, donc qui se déroule essentiellement sur Internet, principalement, on voit le cas maintenant sur les réseaux sociaux. Donc avec l'émergence des réseaux sociaux, etc. Donc le bad buzz est causé par quoi ? Donc il y a plusieurs causes, c'est soit le bad buzz est causé par une publication ou bien une action qui a été faite par une entreprise, par une personnalité, par une grosse marque. Ou soit un mécontentement d'un client. Donc si un client est mécontent autour d'une marque, c'est que le client crée du buzz sur Internet, ça passe vite. Donc sur les réseaux sociaux, il attaque la marque, etc. Donc ça crée du buzz. Donc c'est un peu, on parle mal de la marque, on parle mal de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc ça crée du buzz, mais du buzz qui n'est pas du tout bon, qui n'est pas du tout bon pour la notorité de la marque, etc. C'est un peu ça. Donc je ne sais pas si l'explication est un peu claire ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est clair ou pas. Donc je vais essayer par la suite de décortiquer un peu, donner des exemples de bad buzz en 2016, de bad buzz un peu ancien qui ont fait le tout. Et aussi de donner un peu des liens vers des articles intéressants sur le sujet là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc comme je l'ai dit, le bad buzz, c'est une action marketing. Donc c'est une action marketing virale. Donc qui est peu ou mal appréciée par un utilisateur. Ou mal appréciée par les internautes. On peut apprécier ou bien qui est détourné par les internautes. Donc c'est le bad buzz. Donc il s'agit régulièrement, on voit régulièrement que, comment dirais-je, il s'agit souvent du résultat d'une action qui a été menée par l'entreprise lui-même. C'est-à-dire l'entreprise a posé une acte sur sa plateforme. Et un internaute mécontent se dégénère sur le net et il dit n'importe quoi sur la marque, etc. Donc ce qui crée un peu tout le blablabla sur la marque. Donc bienvenue à Corinne, bienvenue à Ibrahima, Gabriel, j'espère que vous allez très bien. Donc n'hésitez pas, si vous suivez les live, à partager à vos amis. Donc à interagir aussi en commentaire si vous avez des exemples de bad buzz intéressants. Donc pour ceux qui en savent plus sur le sujet, vous pouvez interagir avec les autres pour leur expliquer un peu l'idée de bad buzz. Voilà. Donc en gros c'est ça. Donc le mot bad, on sait tous que le mot bad c'est seulement en anglais qui veut dire mauvais. Ça ne sent pas bon. Donc ça sent mauvais. Donc le buzz sent mauvais. Donc on veut créer du buzz autour. On veut faire parler d'un produit. On veut faire parler d'une action, d'un événement. Mais le mot bad c'est en bad quoi. Donc vous voyez souvent le logo quand vous tapez sur Google. On trouve que le logo c'est ça. Donc ce qui n'est pas aimé par les internautes. Qui est soit mal pris, mal interprété par l'internaute. Donc ça crée un peu tout le bazar autour de votre marque sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément sur les réseaux sociaux, sur votre marque un peu partout sur Internet. Donc c'est un peu ça la notion. Donc on peut dire aussi en d'autres définitions que c'est à l'origine, le buzz à l'origine. C'est un peu une action d'indignation de votre marque. De la colère d'un client, d'un utilisateur mécontent. Et ouais, voilà Yacine, voilà, voilà. Donc comme tu le dis, c'est un peu ça ce qui se passe un peu partout actuellement. Donc le bad buzz. Mais je rappelle aussi, on verra ça en dernière partie, mais je mettrai l'article après pour ceux qui seront intéressés pour aller le dire. Donc il y a d'autres, les grosses boîtes qui savent maîtriser les bad buzz. Ils peuvent transformer les bad buzz là en stratégie marketing durable. Pour pouvoir gagner de la notorité, pour faire parler de leur marque. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on parlera de ça, je mettrai le lien après. Donc vous pourrez aller le dire. Donc c'est un peu comme je le disais, c'est de l'indignation, de la colère, une émotion très négative chez le récepteur. Par exemple, moi je suis une marque. Je suis une marque de vêtements. Je vends des vêtements. J'ai mon site web. J'ai mes comptes Facebook, Twitter, mes comptes réseaux sociaux. Donc je lance un nouveau produit. L'idéal c'est que quoi? C'est que ma communauté, mes fans parlent autour de ce produit, interagissent, font du buzz autour de ce produit là. Mais il y a certains parmi mes fans là qui interprètent maths. Par exemple, je publie, c'est un peu le cas courant de certaines marques aussi. Je lance une marque de vêtements. C'est une nouvelle. Donc je publie une photo qui est mal barrée, etc. Donc ça peut créer, ça peut se retourner contre moi. Mais il y a certaines entreprises qui organisent aussi des bad buzz pour pouvoir faire parler d'eux. Donc pour pouvoir faire parler d'eux, pour que l'un n'en résonne un peu partout sur Internet. Donc c'est un peu les grosses boîtes qui ont de la carure. Donc qui maîtrisent un peu le sujet, qui gèrent bien le sujet. Voilà, donc voilà à expliquer un peu l'idée qu'il y a derrière. C'est quoi un bad buzz? Qu'est-ce qui cause un bad buzz? C'est un peu ça. Donc un bad buzz, c'est soit causé par la marque lui-même par rapport à une action qu'il a menée. Ou soit un bad buzz, ça peut être causé par un internaute ou bien une fan qui est soit mécontent, qui est en colère contre une marque, etc. Donc c'est un peu les deux actions, les deux causes essentielles qu'on voit souvent. Voilà. Donc je pense que le meilleur moyen de gérer ce bad buzz, on le rendra en drone ou en touchant par rapport à l'utilisateur. Donc effectivement, c'est un peu ça. Donc là, tu parles plus, il va y avoir, tu parles plus dans le concept de la gestion d'un bad buzz. Donc comment gérer un bad buzz par exemple. Donc ici, j'explique un peu le concept en général. Donc je donne après les dix pièges à éviter en cas de bad buzz. Donc vous pouvez aussi interagir, dire ce que vous en pensez de ces dix pièges-là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si Yasmina a compris un peu. Je ne sais pas si Corinne aussi a compris un peu le concept, la définition et autres. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je veux revenir dessus ou pas. Voilà. Donc la vraie question de maids, c'est de savoir un peu comment gérer une bad buzz. Donc s'il y a une bad buzz, comment gérer, comment s'en prendre au bad buzz, comment je suis une marque, comment gérer ma réputation. Parce qu'il y a le thème de, moi dans ma tête, c'est que ça rentre un peu dans l'idée réputation. Donc c'est un peu la réputation de la marque, c'est un peu la notérité de la marque qui est en jeu. Donc s'il y a le bad buzz, c'est un peu la notérité de la marque. Donc on parle de tout ce qu'il y a comme visibilité, tout ce qu'il y a comme, comment dirais-je, l'identité de la marque sur Internet, être biaisé, etc. Mais comme je le dis, si le bad buzz est bien géré, donc ça permet aux grosses marques de faire parler dessus Internet et ça leur permet d'attirer des clients vers eux, de faire parler autour de soi, autour de la marque, etc. Donc il y a aussi des grosses boîtes qui organisent des bad buzz. Donc ça dit, ils préparent le scénario de A à Z. Donc c'est des bad buzz qu'ils organisent. Donc ça parle sur les réseaux sociaux. Ça découle dans les presses. Donc les presses et autres, là, parle d'eux. Ensuite, on passe à l'étape où ils prennent la parole un peu dans quelques journaux, quelques médias en ligne pour expliquer le concept, etc. Et c'est organisé comme ça. Donc je vais essayer juste de chercher le lien. Donc je vous mets juste le lien vers l'article qui explique un peu ça, comment utiliser un bad buzz, comment utiliser un bad buzz en stratégie marketing, par exemple. Donc je vais juste mettre le lien pour que les gens puissent suivre. Voilà. Je vais juste mettre le lien. Voilà. Donc je pense que le lien est venu. On pourrait aller lire l'article. Donc ça, ça parle du sujet. Ça détaille un peu comment on peut transformer un bad buzz en stratégie marketing pour pouvoir faire parler de soi, etc. Donc il y a une citation très intéressante dans l'article qui m'a plu. C'est la citation qui disait, la citation d'un monsieur. Donc je vais juste chercher ça dans l'article, de Léon Zitron qui dit, qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Donc il y a des marques aussi qui organisent ce genre de suite pour faire parler d'eux, etc. Voilà, voilà. Donc maintenant, nous allons s'attaquer aux dix éléments, donc aux dix pièges à éviter en cas de bad buzz. Donc déjà, une bad buzz, il faut savoir faire face à une bad buzz. Mais les erreurs que beaucoup de marques commettent ou bien les erreurs que beaucoup d'entreprises commettent, c'est ces dix erreurs sur lesquelles nous allons discuter. Voilà, Ibrahima qui me dit, c'est souvent aussi causé par le fait de surfer sur une actualité sensible en utilisant cette dernière pour vendre. Effectivement. Donc il y a aussi une citation là, mais c'est pas, je dirais que c'est un peu rare. Donc c'est souvent causé par le fait de surfer. Qu'est-ce que tu dis par surfer sur une actualité ? Est-ce que tu peux t'expliquer un peu ? Surfer sur une actualité sensible en utilisant cette dernière pour vendre. Donc tu parles en termes de marques ou bien comment, donc essaie de nous éclairer un peu. Voilà, donc les dix éléments, les dix points, les dix pièges à éviter. Donc si vous vous suivez, n'hésitez pas à noter, n'hésitez pas si un point n'est pas intéressant, ne peut pas être dans les éléments, n'hésitez pas à me le dire et à aussi partager le live avec vos amis, à liker surtout. Donc le premier, le premier élément, donc le premier piège à éviter. Donc on a, on surmembre ça, c'est le, c'est un peu le jugement qu'on appelle le jugement erroné. C'est-à-dire on croit, on croit dans ça peut-être qu'un bad buzz n'est pas si grave que ça. Donc il y a beaucoup de boîtes qui se disent non, laissez ce client, il parle mécontent, il n'est pas content de ce produit, bon laissez-le là-bas. Or, le client, le client comme on le dit aujourd'hui, le client est roi. Donc c'est le client qui gouverne tout. Donc bonjour Awa, j'espère que tu vas très bien. Donc c'est le client qui gouverne tout. Donc la première erreur que les Mac font, c'est que quoi ? Ils sous-estiment, ils croient qu'un bad buzz n'est pas un truc de grave qui peut faire, qui peut porter atteinte à leur Mac, qui peut porter atteinte à leur visibilité, etc. Donc la conséquence est que quoi ? Une crise laisse des traces sur le net. Si par exemple moi je suis un client de chez Nike, je suis mécontent d'une chaussure que j'ai payée chez Nike, je crée un bad buzz sur la toile, je suis suivi par des milliers de personnes qui me suivent sur Facebook, etc. Je crée avec des hashtags, je parle de Mac, de la Mac, etc. Ça laisse des traces sur Internet. Donc ces traces-là restent. Si par exemple demain quelqu'un tape Nike, si le bad buzz a pris beaucoup d'ampleur, donc ces résultats sortent dans le bad buzz. Je ne sais pas si vous voyez. Donc la première erreur à ne pas faire, c'est ça. Le premier piège à éviter. Donc il ne faut pas se dire que le bad buzz ne porte pas atteinte à soi. Donc parce que la conséquence est très grave, ça porte atteinte, ça l'aide très sur Internet. Ça porte atteinte à votre Mac, à la noturité de votre Mac sur Internet, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, le client lui-même est aussi un média qui a une large audience. Je suis d'accord avec toi, Ibrahima. Donc le client maintenant, on voit que le client, le client est roi comme partout. Un client mécontent sur Internet, c'est du ouf quoi. Ça peut porter atteinte à votre Mac, ça peut détruire votre noturité sur Internet. Donc il faut toujours faire attention à ça. Il faut toujours dire, s'il y a un bad buzz autour de votre Mac, il faut toujours dire, voilà, on le prend en série, etc. La deuxième erreur à éviter, c'est quoi ? C'est l'erreur d'analyse. Donc on parle en termes d'analyse. C'est-à-dire ne pas identifier ou minimiser le bad buzz. Et donc, on t'aide trop à répondre au bad buzz. Parce que les conséquences, si ce dernier a un influent, ça peut faire mal. Effectivement. C'est le cas de certaines personnes que moi je connais. C'est des gars qui font des posts. Ils sont mécontents d'un produit, un truc comme ça. Donc ils font des posts. mais qui est relayé par plus de 10 000 personnes à travers le monde. Donc ça crée, ça discriminise ta Mac, ça te donne une mauvaise image sur Internet, quoi. Donc la deuxième erreur à ne pas faire, c'est l'erreur de diagnostic ou bien l'erreur d'analyse. C'est-à-dire qu'on croit qu'on analyse mal. On n'arrive pas, on ne peut pas identifier ou minimiser le bad buzz. Donc on prend, on entraîne à répondre au bad buzz. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, premier point, on se dit non, ce n'est pas une grande chose qui peut porter atteinte à la Mac. Deuxième erreur qu'on fait d'habitude, c'est que quoi ? Donc on ne peut pas analyser, on ne sait pas où la source vient. Donc il faut toujours savoir analyser d'où provient le bad buzz, qui a occasionné ça et comment se faire pour son sorti. Donc pour ne pas tarder à répondre au bad buzz. Donc le troisième élément, c'est l'élément, c'est d'avoir le, ce qu'on dit souvent, chez nous on dit, c'est, tu fais du gros dos quoi. Tu dis, c'est moi, la Mac, j'ai une autorité déjà. Ce petit bad buzz, ce petit poste ne peut pas atteindre, ne peut pas détruire ma autorité, je suis internet. Or c'est faux. Donc c'est une erreur qu'on fait. Donc on fait le gros dos, on reste en silence, on se dit non, bon, on ne va pas répondre. On ne va pas répondre, on fait des trucs, on manipule, des faux avis pour dire, voilà, le produit est bon, ou bien, etc. On fait recours, juste, etc. Donc c'est des éléments, c'est une erreur grave qu'il faut éviter aussi. On se dit, bon, on est dans la posture, vraiment on est Nike. Vous avez vu, on est dans la marque Nike, donc un utilisateur lambda qui est par exemple, je dis n'importe quoi au Vietnam, bon, il pose un truc. Alors cette personne, elle ne suivit pas beaucoup de personnes. Dans la grosse boîte, moi ce que j'ai remarqué, j'avais suivi un documentaire dessus. Ils ont toute une cellule qui est dédiée au digital, donc une cellule qui est dédiée à tout ce qu'il y a comme communication, tout ce qui sort de la boîte, etc. Donc ils ont, c'est toute une salle, c'est comme les salles serveurs. Donc ils ont plein d'écrans. Donc s'il y a une publication avec des, ils suivent des hashtags dédiés. Et donc s'il y a une publication avec des hashtags qui portent atteinte à leur marque, ils prennent immédiatement le truc en question. Ils prennent la cause, ils essaient de déterminer, d'analyser un peu la source pour pouvoir trouver une solution le plus rapidement possible. Voilà, voilà. Donc la troisième erreur à éviter, c'est ça. Donc la quatrième erreur, c'est de faire un peu tout ce qu'on appelle la communication décalée. Donc c'est-à-dire, bon, on dégage sa responsabilité, on ment. C'est-à-dire, on se dit, bon, on publie des trucs pour faire diversion, pour dire, voilà. Donc si un utilisateur met le contact, on fait face à cet utilisateur pour répondre à ses ententes. Donc il y a l'erreur que beaucoup de marques commettent, c'est quoi? Bon, on va faire un pause pour dire, voilà, on fait ceci et on lance un nouveau produit qui va vous intéresser. Donc tu vois, l'utilisateur qui est mécontent, ça crée la panique partout. Donc toi, tu ne peux pas, c'est comme si tu ignorais ta cible, tu ignorais un peu les gens qui font confiance en toi, en ta marque. Donc l'erreur, l'erreur qu'on fait souvent aussi, c'est ça. C'est les pièges aussi dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc le cinquième piège à éviter, c'est un peu d'assumer la responsabilité. Donc si par exemple, c'est un bad buzz qui est produit par la boîte, on ne peut pas désigner des coupables. Ce qu'on fait souvent des pièges, on dit, bon, c'est un stagiaire, c'est un nouveau, le nouveau recrut qui a créé la polémique, qui a posté, qui a fait ce post sur Facebook. Donc ça arrive à beaucoup de personnes. Et ils se disent, voilà, donc c'est le stagiaire, le nouveau recrut qui a publié le post sur Internet, qui a créé tout ça. Donc il faut faire face, il faut être responsable. Donc c'est un piège aussi dans lequel il ne faut pas tomber. Donc effectivement, il faut de la transparence dans la communication. Donc il faut suivre tout ce qui se passe, tout ce qui se dit sur soi. Des grosses marques, c'est ce qu'ils font, quoi. Avec tout ce qui se dit en temps réel, ils ont leur radar qui suit un peu partout. Et ils prennent en compte tous les détails possibles. Pour pouvoir satisfaire, je ne veux pas dire satisfaire, mais pour pouvoir donner, garder un peu la notorité. Pourquoi? Pourquoi que la notorité de la main se détruise, etc. Le sixième piège dans lequel il ne faut pas tomber aussi, c'est le discours. On fait un peu, des fois, des discours décalés. On s'en fout du problème. On vient avec soit des émoticônes, on rentre dans d'autres langages pour essayer d'amadurer les gens, etc. Donc c'est l'erreur aussi à éviter. La septième erreur, le piège. Le septième piège, on veut parler du timing. Le timing, le temps qu'on prend pour répondre au bad ball. Donc, ce n'est pas dit, si le truc vient en même temps, il faut se sauter dessus. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps de consulter et de se réunir dans l'équipe de com se réunir pour pouvoir gérer ça. Donc d'habitude, les gens se disent, bon, il parle mal de la marque, il faut lui répondre immédiatement. Alors, il faut se réunir, il faut cerner le problème et pouvoir savoir là où on met les pieds, pouvoir savoir comment on répond à ce genre de bad buzz, etc. Donc, on se précipite des fois ou on tarde un peu. Donc, c'est des pièges aussi. Il ne faut pas trop tarder aussi. Il ne faut pas trop se précipiter aussi. Donc, il faut renier la com pour réfléchir à comment vous allez vous adapter et comment vous allez appréhender le problème, connaître la source du problème, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, le huitième élément qu'on va voir, je dis bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre le live. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire s'il y a des sujets. Donc, merci à Ibrahima pour ses commentaires aussi. Ça, ça fait du bien de vous avoir. Je ne sais pas si Awa est là. Je ne sais pas si Med est là. Donc, Mélissa qui vient de nous rejoindre. J'espère que tu vas très bien. J'espère que tout se passe très bien. Voilà, voilà. Donc, on est sur le huitième point. Donc, le huitième point, c'est un peu le… On peut parler en termes de médias, des médias non adaptés. Ça dit, le bad buzz s'est créé. L'erreur qu'on fait souvent, le bad buzz s'est créé sur Facebook. Nous, on laisse Facebook à part. Là, on va suivre notre site web pour communiquer, pour faire un communiqué de presse, pour dire, voilà, voilà. Donc, il faut… C'est des pièges dans lesquels on tombe. Il y a l'utilisateur, le bad buzz s'est sur Twitter. Donc, nous, on l'obscuteur, on laisse Twitter. On va suivre Facebook, pour dire, voilà, on communique sur Facebook pour démentir le truc. Merci aussi à toi, Ibrahima. Merci beaucoup de ta présence aussi. Ça fait du bien de vous avoir nombreux. J'ai mis l'article pour ceux qui viennent de me rejoindre. Un article qui parle un peu du sujet, les bad buzz qui sont organisés de A à Z par les marques eux-mêmes pour faire parler de leurs marques, pour faire parler autour de leurs produits, de leurs événements aussi. Voilà. Donc, l'avant-dernier point qui est le neuvième, c'est la communication qui est inappropriée, donc d'y proportionner, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est pour poster, les gens, ils ont posté sur votre journal, donc je poste, c'est un peu le cas de, je fais un post sur ma page Facebook, il y a un utilisateur qui commente, ça dit là, mais content, il commente, il commente, il commente, donc ça crée un peu du bazar sur la page. Moi, en tant que marque pour répondre à ce bad buzz, l'erreur qu'on fait souvent, c'est quoi ? C'est-à-dire, on répond en commentaire. Au lieu de faire un autre post global pour expliquer le sujet, pour prendre la main, prendre sa responsabilité, on se dit, bon, on dit au community manager de répondre en commentaire à la personne. Alors, si on répond en commentaire à la personne, c'est soit la personne seule qui voit, et le buzz, le bad buzz que ça a occasionné sur Internet, ce n'est pas tout le monde qui viendra sur la page, lire en commentaire que tu as répondu. Donc, c'est l'erreur aussi que beaucoup de marques font aussi. Donc, en cas de bad buzz, j'écris un petit commentaire pour répondre aux gens, au lieu de faire un post, de prendre la main, l'élément. Donc, le point, je dirais, le point très, très important, l'erreur très, très important qu'on met aussi, c'est le fait de, c'est des gestes maladroits qu'on fait. C'est des gestes très, très maladroits qu'on fait aussi. C'est-à-dire, des fois, le truc arrive, les gens, ils sont mécontents, on te dit, on t'appelle le community manager, l'équipe qui t'appelle, il dit, supprime ce commentaire, supprime ce post, etc. Or, moi, je vais vous donner un exemple, c'est un peu un cas qui m'est arrivé aussi. C'est quoi ? C'est un groupe où il y avait des gens qui suivent un MOOC, etc. Donc, il y avait des gens qui posent des questions, des gens qui sont des fois mécontents par rapport au contenu du cours, par rapport à certains du fonctionnement. Mais, on se dit, bon, comment il faut faire face, on fait une réunion, etc. Bon, si c'est dans certains boîtes, dans certains cas, on se dit, bon, tu vois, le community manager, essaie de me virer ça de la page, essaie de me supprimer tel commentaire, essaie de me supprimer telle publication. Donc, tout cela, quand l'utilisateur qui est mécontent, il revient sur la page, il voit que son commentaire a été effacé. Bon, le gars, il essaie d'amplifier encore, il remet un autre commentaire. Donc, ça fait un peu, c'est un peu une guerre entre les Macs et les utilisateurs qui créent le bad buzz. C'est un peu un combat de chaque jour. Oui, il faut savoir gérer, il faut savoir gérer ces éléments-là. Donc, voilà, voilà, donc voilà un peu les dix points que j'aimerais bien partager avec vous. Donc, je vous invite tous pour ceux qui veulent approfondir. Je vous donne un exemple très courant, un exemple qui a été, qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux, c'était la semaine passée au fait. Donc, c'est un peu le buzz, le bad buzz qu'a créé la marque Jiffy. Jiffy, donc c'est une marque française, Jiffy. Donc, Jiffy, c'est pour faire la promotion d'un jeu vidéo. Je dis n'importe quoi, ce n'est pas un jeu. C'est un jeu de grattage que tu as sur ton smartphone. Donc, tu joues, tu grattes à des trucs et tu gagnes des points, etc. Donc, ils ont publié sur la page Jiffy une vidéo. Donc, dans la vidéo, on trouve quoi ? On trouve une dame qui est assise dans son canapé. Donc, ça dit une dame à moitié nue. Et un homme qui est en bas, on voit juste le crâne de l'eau. Donc, il faisait des mouvements haut et bas. Donc, dans la tête des gens, les gens se sont énervés. Donc, quand moi, utilisateur ou bien fat, tu vois, cette vidéo, dans ma tête, c'est du sexisme, c'est du sexe, etc. Or, le monsieur en question, il jouait au jeu sur son smartphone. Donc, c'était une vidéo qui a fait le tour de la semaine passée. Donc, c'était, dans ce cas, c'est un bad buzz qui a été occasionné par la marque lui-même. Donc, ça a dit, c'est sûr au sens, c'est canon. Du Facebook, il a publié la vidéo, les gens ont malinterprété la vidéo. Et ça a créé tout ce bazar-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, je mets le lien pour que vous aille lire un peu comment ça s'est déroulé, comment ça s'est fini. Donc, il a pris la parole après. Donc, comme je dis, il faut toujours faire face au bad buzz. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, bon, on se taire. Donc, les 10 erreurs, je répète, la première erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit, bon, ce bad buzz ne va pas atteindre ma marque, ne va pas influencer. C'était trop osé. Donc, les internautes ont mal pris la vidéo. Donc, la marque s'est excusée. Bon, je n'aurais pas dit excusée, mais elle a pris la parole pour expliquer un peu l'objectif. Et ils ont promis même qu'il y aura d'autres vidéos de ce genre qui vont apparaître dans les jours à venir, etc. Donc, on peut dire, bon, dans ce cas, c'est soit la marque qui organise, qui veut organiser ce bad buzz pour pouvoir collaborer sa stratégie marketing ou un autre élément. Donc, le premier point, le premier piège à éviter, c'est que croire qu'un bad buzz n'est pas grave. Donc, le premier point à éviter. Le deuxième élément, c'est ne pas identifier ou minimiser le bad buzz. C'est-à-dire, ne pas identifier la source ou minimiser que c'est un petit truc, c'est un petit, il ne va pas avoir atteinte à ma marque. Le troisième piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de faire du gros dos. Je suis une grosse marque, j'attends, j'intimide les gens, je dis non, je perds les gens pour dire un peu de n'importe quoi dans le blog, etc. Pour démentir ça, c'est une erreur aussi. Le quatrième piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est la communication déplacée. Donc, c'est-à-dire, dégager sa responsabilité trop tôt, plaider le complot, contre-attaquer, etc. Cinquième piège aussi à éviter, c'est un peu la culpabilisation. C'est-à-dire, culpabiliser quelqu'un d'autre pour dire c'est le stagiaire qui a fait ceci, c'est le nouveau recrut qui a fait ceci. Donc, c'est des pièges aussi à éviter. Le sixième piège, c'est les discours déplacés. Donc, les discours déplacés qu'on fait, on parle dans un autre langage, etc. Septième piège, c'est le timing. On se dit, bon, le bad brother est venu, on répond automatiquement, on répond immédiatement. Alors, ça peut vous coûter. Si vous répondez rapidement aussi, ça a ses effets. Trop tard aussi, ça a ses effets. Donc, il faut voir aussi le timing. Il faut avoir un timing décalé, il faut avoir du temps, se réunir et comprendre le problème. Huitième piège, dans lequel il ne faut pas tomber aussi, c'est les médias sur lesquels on communique pour s'attaquer au bad buzz. Donc, le bad buzz est créé sur un canal, soit sur Facebook. Je vais communiquer sur Facebook, je m'attaque au problème sur Facebook, je ne vais pas sur Twitter, je ne vais pas sur mon site web pour démentir. Voilà, c'est un piège aussi. Neuvième piège, c'est la communication disproportionnée. Donc, ça dit, poster un tweet pour répondre à des questions, ou soit répondre en commentaire. Au lieu de faire un post global pour expliquer tout le process, on met juste en commentaire les sujets. Et le dixième élément, le dixième piège, c'est la gestion très, très maladroite de la gestion post-crise. Après, on efface tout, on supprime tout. Ce n'est pas un bon truc. Moi, je trouve que c'est une piège aussi. Une piège très, très, très à éviter. C'est-à-dire, on supprime les commentaires de l'utilisateur, on efface ses commentaires, on efface sa publication, etc. Donc, ça peut vous coûter un peu cher, cher, cher dans la vie. Donc, voilà un peu les dix éléments que j'ai à partager avec vous. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas, pour ceux qui vont suivre la vidéo en différé, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous invite aussi à me suivre sur ma page YouTube pour d'autres interviews. Je rencontre des personnes exceptionnelles que j'interview, que ce soit dans le digital marketing, les gens qui ont une expérience, qui travaillent, qui sont motivés par ce qu'ils font. Donc, déjà, vous pouvez retrouver sur ma chaîne une interview que j'ai faite avec une grande dame du digital ici. Donc, qui nous a parlé un peu de tout ce qu'il y a comme expérience utilisateur, c'est quoi l'expérience utilisateur, qu'est-ce que le multi-canal, le cross-canal, tous ces termes-là, termes basiques du digital qu'on ne s'aime pas. J'ai eu à faire aussi une interview avec un club très puissant. Donc, deux interviews arrivent. Donc, je vous invite juste à aller sur la page pour ceux qui ne reçoivent pas la notification pour mes lives. Donc, vous trouverez le bouton juste en haut. Donc, vous cliquez dessus, s'abonner au live de mon compte. Donc, une fois que je serai en live, vous recevrez la notification. Donc, on se dit à très, très bientôt sur ma chaîne YouTube. À très, très bientôt sur Facebook aussi. Donc, pour d'autres lives ou bien pour d'autres partages d'expérience. Donc, merci à Iwa Himan. Merci à Cletus. Merci à Aziz qui m'a rejoint, mais qui n'a pas fait un coucou. Merci à Awa, Salwa. Merci à Yasmin. Et Corinne, Anis et Martin, Sam Zekry. Et merci à tous. Donc, on se dit à très, très bientôt. Et passez un très bon week-end. À très, très bientôt. Merci. Merci. Merci.